Et nous sommes de retour pour cette deuxième course de la fin de semaine ici à Summit Point. Très rapidement, on a eu une très belle victoire de Jean-François Godin, suivi de Donald Thériault. Donc ici, on renverse un peu les ordres, donc c'est une belle aire qui a la pole position. Très bon temps, vous voyez, on est à la porte des 1-4, suivi de Donald Thériault. Donc Jean-François Godin qui commence 3e en fait et Partial Gauthier 4e, donc vous voyez, on n'a même pas 2 dixièmes d'écor. Alors, par contre, entre la 11e et la 14e position, on n'a même pas un dixième non plus. Et par contre, et là on s'éloigne un petit peu par contre, vous voyez, 15e, 16e, on n'est pas loin. On a presque 2, en fait on a 25 centièmes d'écor entre la 14e et la 15e position. Donc c'est loin, toutefois, on se rapproche un petit peu ici, donc entre la 17e et la 20e position, on n'a même pas un dixième. C'est quand même à se serrer, entre ces positions-là du moins. Par contre, on voit des groupes se dessiner présentement, comparativement à la première course où c'était à se serrer. D'ailleurs, la rivière et Blackburn, égalité, en 26e et 27e position, en 1-6, 411. D'ailleurs, fait à noter, les deux, rappelez-vous, sont quand même coéquipiers. Donc, il y a peut-être un peu de stratégie qui va se dessiner ici. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Les deux, d'ailleurs, vous voyez, les 4 dernières positions, c'est des Corvettes. Ainsi, préventionnés en plus, donc on a un duo père-fils en 36e et en 37e position. Les deux OG qui n'ont pas fait de tour pour se qualifier. Maintenant, on est de retour sur la grille de départ. Donc, tous les pilotes sont là. On attend que le verre soit donné. Et voilà les moteurs. Et c'est parti pour cette deuxième course ici à Summit Point. Déjà trois de large ici, on voyait au centre. Et Belair qui nous voit de gauche à droite. Est-ce que ça pourrait faire la différence? Et oui, Belair qui garde la position de tête. Regardons maintenant en arrière, voir s'il se passe quelque chose en l'espérant que non. C'était dommage ce qui s'est passé la première course. Et pour l'instant, tout semble bien aller. Heureusement pour tous les pilotes. Pendant qu'on va bien en tête ici, donc Belair qui mène toujours au suivi de Thériault. Et Godin qui garde sa troisième position également. On voit quelques pilotes qui se font déporter. Encore une fois, Bouchard et Simard sont toujours ensemble. En arrière de l'autre, je crois que Bouchard ici remplace. Oh, on est en arrière, vous voyez, quelques pilotes qui sortent large. Donc on voit Champagne et PDL qui sont sortis large. Donc un virage assez particulier à prendre que ce troisième virage. Pendant qu'on revient en dessous du pont, on revient vers la ligne droite de départ arrivée. La ligne droite des puits. Et voilà, c'est Belair qui va mener ce balle après le premier tour. Suivi de Thériault. Godin, Gé. Donc, vous voyez, Frédéric Gé en quatrième position. Gauthier, Lemieux, Léger-Boulian, Melançon. Oh, donc Melançon en neuvième position. Wow, on a plusieurs pilotes qu'on n'est pas habitués de voir ici. Pour l'instant, cette fin de semaine, c'est magnifique. C'est ça la beauté ici des pistes de club. Et Thériault qui va tenter ici, non, va plutôt se rabattre en arrière de Belair. Donc Thériault qui, pour une deuxième course consécutive, doit se résoudre à mettre la pression sur le pilote devant. En espérant pour lui que ça n'aille pas à faire ça encore pour 15 tours parce que ça pourrait être pénible. On s'entend là-dessus. Donc, Kevin de Montigny, vous voyez, une course à la complète opposée de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, 27e présentement. Oui, ça a été l'âge-tour. Il y a eu bien et bien contact entre la Croix et de Montigny ici. Oh, que c'est dommage. Vous voyez, il doit laisser passer tous les pilotes. Et Belair qui mène le deuxième tour. Face à Donald Thériault qui veut sa première position. Donc, on va embarquer avec lui. Oh, Belair, c'est laborieux ici. Et c'est Thériault ici qui en profite pour prendre la première position et prendre la tête de cette course. Donc, on a un nouveau meneur ici à sommet de pointe. Premier changement de meneur, en fait, depuis le début de ce week-end. Là, toutefois, vous voyez, c'est Godin, Gé et Gauthier qui, présentement, sont à la lutte. Ça pourrait faire des flamèches. Surtout qu'on voit le mieux et... En fait, le mieux, Léger et Boulliam juste derrière. Donc, on a un bon groupe ici de huit pilotes qui pourraient théoriquement aspirer à la victoire. Et voilà, on complète un troisième tour. Est-ce que Simor ici va pouvoir tenter ? Non. Il va plutôt laisser faire. Par contre, en arrière, oh, le petit dépassement. Non, c'est le garçon ici qui protège la position face à Turcotte. Et Turcotte qui sent mieux, toutefois, le garçon a la vitesse. Et voilà, ce sera donc suffisant pour que le garçon garde sa position. Donc, on le voit ici. On voyait Turcotte qui voulait cette position. Donc, on revient en arrière ici. Donc, Landry qui n'a vraiment pas une bonne fin de semaine. Et même, vous voyez, Steve Bélair qui... Vous pouvez même voir l'intérieur. Ça aurait pu être suffisant pour qu'il puisse le dépasser, en fait. Pendant que vous voyez en arrière, Frédéric G qui... Par contre, Boullienne, non, non, ça bloque les roues. Ça ne sera pas suffisant. Léger va pouvoir garder sa position. Ici. Donc, comme vous constatez, tout comme la semaine passée, on voit beaucoup de fumée. C'est normal. Cours en fin d'après-midi ici à Lime Rock. À Lime Rock, pardon. À Summit Pointe. Et on revient ici, donc, Bélair qui ne peut garder le rythme. On le voit déjà, s'éloigne de quelques dixièmes de seconde face à Donald Terrio. Qui, je crois, doit être ravi d'être enfin premier. Et là, c'est Godin qui a un petit peu de difficulté. Par contre, Vous voyez ici, Boullienne, tantôt, qui était en position d'attaquer. Là, c'est Laferrière qui est en position d'attaquer. Et Frédéric G, d'ailleurs, on le mentionnait tout à l'heure, meilleur tour présentement à une 5-5. Donc, il pourrait débrouiller les cartes avec Pascal Gauthier. Oh, quelques petits problèmes ici. Voilà, donc, c'est François Laferrière avec qui nous sommes. Donc, il doit constamment mettre la pression sur Boullienne, s'il veut avoir une quelconque chance de faire un dépassement. Mais, il faut le dire, là, présentement, le top 8 qu'on a, là, c'est du lourd. Et ici, donc, Simor et Bouchard. Donc, toujours ensemble. Avec Demers, c'est... Si je vois en 16e position... Il semble être Pierre-Paul Melançon qui a énormément descendu. Et là, est-ce que Bouchard va vouloir tenter par l'extérieur? Simor va quand même continuer. Et voilà, ça aurait été suffisant pour qu'il puisse garder sa position. Et Melançon qui perd le contrôle ici. Ce virage-là est assez traître. Et dépassement ici, oui! Donc, Frédéric J. qui fait le dépassement ici sur Roque Lemieux. En fait, pardon, il n'y a pas le dépassement du tout. Il y a une protection de position. Je m'excuse. Donc, en fait... Donc, Roque Lemieux qui fait toujours de la pression. Mais c'est Gauthier, par contre, qui, là, a réussi à s'éloigner. Et Simor qui va toujours se défendre face à Robert Bouchard, qui veut la position. On le voit d'ailleurs, là, Simor qui... Il le voit de gauche à droite. Donc, si on est avec... On est avec Robert Bouchard. Et maintenant, on est avec Jean-Philippe Simor. On revient. Quelques petits problèmes techniques, encore une fois. Et ici, on rejoint encore cette lutte pour la sixième position. Donc, Frédéric J. qui réussit à s'éloigner. Et vous voyez, Demonsigny et Champagne, qui sont toujours 27e et 28e points. 27e et 28e, pardon. Donc, les correttes ici, qui ne sont vraiment pas avantagées. Et est-ce que ça va être la bonne ici pour Robert Bouchard? Qui va y aller par l'extérieur? Et non, Simor réussira toujours à garder sa position. Par contre, Bouchard aurait pu croiser ici, ce qui n'a pas été le cas. Et l'inférière qui est devant Boulian maintenant. Donc, nous sommes à bord de la voiture de Martin Léger. Et l'inférière qui est devant Boulian, qui est devant Boulian, qui est devant Boulian, qui est devant Boulian. Donc, on vous a laissé écouter le son de sa voiture. Toujours intéressant d'entendre les moteurs des différentes voitures quand on le peut. Et voilà, Bouchard, toujours derrière Simor. Donc, Simor, pour l'instant, qui joue son rôle à merveille. Donc, protège sa position. Ce que Donald Terrio n'a pas à faire pour l'instant. Parce que, vous voyez la différence, là. Pas énorme, mais c'est quand même suffisant pour qu'il n'aille pas à défendre sa position. Puis là, il n'a qu'à suivre. En fait, tente de suivre, plutôt. Donc, on a 10 tours de compléter ici. Pour l'instant, vous constatez Gauthier et Léger qui se rattrapent par rapport à leur course de la... En fait, leur dernière course. Et Boulanger qui complète le top 10 pour l'instant. Alors qu'on en parle avec Bouchard, je pense que ça va être ici que ça va se faire le dépassement. Bref, pour l'instant, on ne le voit pas. Et oui, ça s'est fait ici. Bouchard qui prend la 13e position. Donc, excellent freinage avec ce qu'on a pu voir. Du moins, avec ce qu'on a pu avoir comme description. Et ici, on a Landry et Garceau. Donc, on a perdu surcote depuis tout à l'heure. Là, ils sont en vue dans le bandeau en haut. Donc, vous voyez, revenez à la 30e position. Et on a ici Martin Léger et Rock Lemieux. Est-ce que Léger va pouvoir tenter ici par l'extérieur? Donc, c'est Léger qui a l'aspiration pour l'instant. Et Léger qui va croiser ici au premier virage. Est-ce que ce serait correct pour dépasser Lemieux? Et voilà, ça fait secouer à l'extérieur. Non, Lemieux garde sa position. Et là, Léger va tenter de pousser Lemieux à la faute. Va-t-il pouvoir tenter au bout ici? Oh, ça a passé près du contact, ça. Et malheureusement, nous n'avons pas eu de contact. Très heureusement. Et encore une fois, on est très près. Wow, Léger est agressif ici. Est-ce que ça pourrait être suffisant? C'est ce qu'on va savoir au bout de la ligne droite. Je pense que Léger a la vitesse. Le Mieux garde l'intérieur. Vous voyez Léger qui tente par l'extérieur. On essaie une nouvelle caméra. Et oh, je pense qu'il y a un contact, Léger, le Mieux. Ça, mes amis, c'est de la course. Donc, on vient ici avec Demers et Chantraine. Comme tu peux constater, Simard a dû laisser passer. Et oh, je pense qu'on voit ici Bouchard qui... En fait, ça lui ressemblait. Dans le mur. Et Godin, maintenant, qui doit se défendre face à Pascal Gauthier. Et voilà Turcotte qui laisse passer les meneurs. Avec deux tours à faire ici. Et le Mieux va-t-il pouvoir garder sa position. Pour ça, je pense que oui, ça avait l'air d'être Léger, en fait, qui était à la perdition. En tout cas, pour l'instant, ces deux-là, ça ressemble presque à du blocking. On est à la limite de l'illégalité ici et du bon goût. Bien que franchement, je ne suis pas vraiment un expert en bon goût. Est-ce que Léger, ici, va faire ma extérieure? Oh, wow! Oh, Léger qui vient de donner une notion de pilotage ici à Lemieux. Beau dépassement par l'extérieur. Je pense à ce qu'il y a une fin dans le top 5 des meilleurs dépassements de la Racing Challenge cette année, ça. Magnifique. Ça va pas le dépassement de Normand Pinet à... à ce pas faire encore chance, ça, mais on est pas loin. Magnifique dépassement de Martel Léger, ici. Dans un endroit qui est pas très commode. Magnifique. Est-ce qu'on a Boolean qui va tenter de faire la même chose ici à... la ferrière? Et non. Il va plutôt se rabattre en arrière. Et la surprise du jour, pour l'instant, Alain Frigo, en 23e position. et qui résiste en plus à... à Normand Pinet. Wow! Wow! Sérieusement, pour l'instant, là, magnifique. Et on a toujours notre pilote de... notre trio de tête, en fait. Donc, Thériault qui se dirige vers une autre victoire cette année. Il va creuser son écart de 3 points au classement sur Mike Belair. Car, voyez-vous, Belair finit 2e. Et voilà, c'est confirmé pour Donald Thériault. Une autre victoire à son palmarès cette saison. Et comme vous avez pu voir, une autre magnifique performance de la part de G. Voilà, Léger. Très belle performance. Très beau dépassement, ici. Vous avez pu voir. Et Boulian et Boulanger qui complètent le top 10. Donc, j'avais dit Bouchard tantôt. Bouchard n'était pas dans le mur du tout. Je m'excuse. Et pendant qu'on voit les pilotes qui complètent l'épreuve, donc Martin Léger qui aurait réussi à... à garder Garceau derrière lui. Et on voit ici que Champagne donc le 28e, en fait, c'était bien ça. Non, c'était pas ça du tout. Je m'excuse. C'était Olivier Lacroix qui venait de compléter. Et vous voyez, vous avez pu voir Alain Frigo qui venait de finir l'épreuve. Wow! Et donc, on parlait de Champagne. Le voilà qui complète... qui vient de compléter sa course, justement. Et PDL également. Oh! Lui, ça s'arrête pas, par contre. Et il vient de disparaître vers le skid point. Voilà l'épreuve qui est complétée. Donc, vous voyez, Donald Terrio qui l'emporte, suivi de Mike Belair et Jean-François Godin. Donc, on a ici notre podium. Également, Pascal Gauthier, Frédéric Gé, Martin Léger en 6e position. Et ça a passé près ici, par contre, entre Lemieux, Laferrière et Bouilliane. N'importe qui, ces trois-là auraient pu finir. On a vu même à la ligne d'arrivée, c'était très près, les trois. Wow! On a une belle course de la part entre la 6e et la 9e position. C'était magnifique depuis le début. On les suivait régulièrement. Il y a une raison pour ça, justement. Ensuite, vous voyez, en arrière, ça s'éloigne un petit peu. On n'a pas eu beaucoup de lutte à part entre Landry et Garceau, comme vous avez pu voir. La lutte, c'est pas mal réglée au 10e tour, au 11e tour, en fait, entre Bouchard et Simard. Donc, après ça, il n'y a plus eu grand-chose jusqu'à la fin. Vous voyez, après ça, par contre, là, donc, vous voyez, Jean-Courget qui finit 21e pour une deuxième fois, en fait. Pierre-Paul Malençon, lui, qui était 9e à un certain point, finit 22e. C'est un peu décelant, par contre, la surprise du jour pour cette course du moins, Alain Frigo, 24e. Ça, c'est magnifique. Très belle performance de la part de Frigo ici. Ça peut continuer comme ça pour les prochaines courses, au moins, ça serait une bonne nouvelle dans son cas. Je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus, selon moi. Et le dernier, Sly Bernier, lui, bref, ça va sur Dairy Queen's. Il doit profiter au Dairy Queen, d'ailleurs. Bref, maintenant, on va aller voir le classement. Donc, Donald Terrio mène toujours, évidemment, et suivi de Mike Bélair. Par contre, en arrière, ça se resserre énormément. En fait, on a, vous voyez, c'est très près entre Boulian, Gauthier et Léger. Donc, les trois qui sont en 20 points d'écor, c'est serré. Même, on voyait Boulian qui a dépassé Gauthier, justement, avec la contre-performance que ce dernier a eue pendant la première course. Même chose pour Turcotte qui a perdu deux positions, donc sorti du top 10. C'est sûr que la présence de Godin l'a aidé là-dessus, mais tout de même, disons que ça a été très décevant pour lui cette fin de semaine. Là, l'absence de Marc, c'était Marc-Antoine Thibault, vous voyez, descendant la 15e position. Lui qui était 11e, justement, pendant un certain moment. Steve Boulanger, par contre, vous voyez, très belle performance, suffisant pour gagner cinq positions avec ces deux courses-là. Donc, deux top 10 dans son cas. Très belle performance au pluriel pour lui. Et Frédéric G, je vous avais dit, entrer dans le top 40, j'ai fait erreur. Entrer dans le top 30, 30e présentement. Sa course une même, d'après moi, va tomber au moins 29e après la prochaine course, considérant que Jonathan Brault n'y sera pas. Donc, à moins qu'il y ait un changement d'idée, évidemment, mais normalement, il n'y serait pas. Donc, disons qu'il pourrait facilement entrer dans le top 25, selon moi. Maintenant, vous voyez Chris Champagne, 34e. Donc, gagner quand même 4 positions. C'est l'envers, Pinay, Tremblay, tous perdus 3 positions, en fait. C'est sûr qu'on voit Champagne et donc, on mentionne tantôt Frédéric G qui ont gagné chacun, qui sont tombés en avant. C'est sûr qu'il y a des pertes de position qui s'expliquent de cette façon-là, évidemment. Donc, un petit mot en terminant pour mentionner, regardez Alain Frigo qui est maintenant à 20 points et Kevin de Montigny qui est remonté à une position après une très belle performance à sa première course présentement. Champagne et Constructeur, on le met là par principe, évidemment. C'est Asun Martin qui l'emporte cette année, c'est pratiquement sûr. Donc, les rumeurs continuent par rapport au format adopté l'année prochaine. Mentionne très rapidement parce que justement, le championnat des constructeurs est réglé, donc ça ne sert à rien de s'éterniser là-dessus, mais bon. Donc, pour l'instant, il y a des rumeurs qui envoient soit en Stan Mazda ou en GT3. les décisions devraient se prendre d'ici la fin de la semaine. On vous est au courant pendant la prochaine diffusion, ceux qui ne le savent pas. Maintenant, prochaine course, très rapidement, ça se passe à Charlotte, deuxième course sur ovale de la saison. On va essayer d'éviter le fiasco qui aurait été la course à Phoenix. Heureusement, c'est un super ovale, 1.5 000 de long et l'avantage, on l'a fait l'année passée. L'AriSing Challenge j'y étais l'année passée, c'était la seule course sur ovale qu'il y a eu et pas trop de gravuche. Ça avait bien été, relativement évidemment. On avait eu le temps de s'habituer avec la Cadillac donc évidemment, ça avait été correct. Maintenant, on va voir ce que ça va donner avec les GT3. Bref, c'était Olivier Turcotte, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder cette course en espérant que vous avez apprécié sur le spectacle et la description que j'ai pu faire. On se voit la semaine prochaine, portez-vous bien. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada